salut salut mon frère comme le recommande à l'islam quand des musulmans se retrouvent il faudra prononcer la salutation qui reste la meilleure salutation dans cette vie qui en fait c'est une prière en fait c'est un souhait que la paix de dieu soit sur nous donc assalamu alaikum et alaikoum salamu alaikum salamu alaikum merci quand même ça a été très intéressant je voudrais pour commencer remercier d'abord notre cher imam pour avoir quand même eu le courage de venir sur la page et de s'exprimer il a une page il a une page oui 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 tout à fait tout à fait j'ai eu quand même à suivre l'imam à un moment pendant qu'il menait farouchement le combat comme ce qui se passait en guiné mais bon toutes les façons et l'imam s'est beaucoup efforcé à nous expliquer beaucoup de choses il a il a quand même voulu que qu'on lui accorde prochainement qu'il vienne et s'exprimer beaucoup plus en sous sous je crois il faudra lui donner cette opportunité et pour qu'il vienne s'exprimer beaucoup plus en jus je pense que à partir là il aura certes beaucoup de choses à l'aise voilà à l'aise et beaucoup de choses à dire voilà donc vos sujets aujourd'hui ont porté fondamentalement sur deux points en tout cas ce que j'ai pu suivre depuis que je me suis connecté d'abord un c'est l'attitude des femmes je m'excuse beaucoup des femmes les femmes c'est tout pour nous j'ai bien aimé la fois quand vous disiez que Dieu aime les femmes d'accord et ça c'est une vérité absolue quand même d'accord mais par rapport au comportement des femmes le fait que les femmes ne suivent pas la voie divine la voie est prophétique la même voie qui puisse exister sur cette terre d'accord elles vont jusqu'à adopter des comportements qui font qu'elles vont en défaçage avec le créateur d'accord qui sont les chemins du shaitan ça c'est le premier point en fait le deuxième point bien sûr c'est par rapport toujours à l'islam et la politique mais je crois comme vous avez quand même pris comme je dirais comme vous vous êtes assigné comme mission d'essayer un peu de ressortir la voie politique dans la voie musulmane en fait d'essayer de traduire l'islam sur la voie politique pour que les êtres humains comprennent bien moi je voudrais l'interpréter ainsi je pense que c'est un très bon sujet mais il faudra revenir sur la base en fait la base c'est où c'est d'abord un par rapport à ses chefs d'état parce que on a un sérieux problème au niveau de nos de nos mentalités par exemple en guinée parce que on nous a tous inculqué que c'est dieu qui donne le pouvoir oui et je pense je pense qu'il faudra il faudra éclaircir cette partie il faudra vraiment il faudra éclaircir cette partie d'accord et moi je vais je vais m'efforcer à éclaircir de manière cette partie à donner en fait mon analyse est personnelle d'accord l'imam nous a avancé un inversé dans le coran où il a il a très bien d'ailleurs été traduit le fait que dieu c'est le seul dieu c'est lui et le président de tous les présidents du monde c'est lui qui donne le pouvoir c'est lui qui détruit le pouvoir il a absolument raison d'accord mais voilà comment nous devons comprendre en fait ce passage du coran d'accord dieu d'abord est à la base de tout ce qui existe et je vais repartir d'un exemple en fait que elle toute l'humanité entière connaît le le pharaona parce que nous dans nos langues vernaculaires on l'appelle pharaona les sous appellent pharaona nous les peu nous appelons pharaona donc le pharaon le pharaon le pharaon d'egypte d'accord ou le pharaon en anglais de pharaon en english le pharaon d'egypte il il fut il fut il fut il fut l'un des l'un des rois les plus grands tyrans sur cette terre d'accord il fut il fut l'un des dictateurs les plus farouches sur cette terre en réalité d'ailleurs apparemment pharaon c'est l'être humain qui a le plus désobéi et dieu sur cette terre il y a il n'y a pas il n'y a pas un être humain qui a désobéi qui a un degré de désobéissance vis-à-vis de dieu comme pharaon vous savez pourquoi vous savez pourquoi pharaon fut le seul chef sur cette terre qui a imposé aux êtres humains à ce que les êtres humains l'adorent et les êtres humains l'ont adoré voilà pharaon s'est proclamé dieu sur terre et il a imposé il a imposé cette sanction sur les êtres humains à son époque quand il était le roi en égypte il est allé il est allé très loin il est allé très loin tellement qu'il qu'il était il était sûr de son pouvoir il était sûr que personne d'autre aucun être ne pouvait naître et devenir un roi comme lui il a décrété à ce que tout enfant de sexe masculin qui naissait en son temps soit assassiné vous suivez il a il a fait à ça il a fait assassiner en son temps tout bébé qui naissait et de sexe masculin voilà vous avez l'histoire là c'est une histoire très intéressante maintenant regardez comment dieu sait faire les choses dieu à donner nous a fait naître moïse le prophète moussa en son temps autant de pharaon oui pendant que quand même voilà pendant que pharaon tu es tout bébé qui était de sexe masculin la maman de du prophète moussa à la salle en paix salue sur lui tellement qu'elle avait peur qu'est ce qu'elle a fait elle a jeté moussa elle a mis le bébé moussa dans une corvée elle a jeté parce qu'elle voulait pas qu'on sache qu'elle a mis au monde un bébé garçon qui serait aussi assassiné comme tous les autres bébés garçons alors qu'est ce qu'elle a fait elle a mis le bébé dans une corvée elle a jeté le bébé dans la rivière en fait le nil le fleuve nil qui traverse le niger et le bébé comme dieu sait faire les choses le bébé a été drainé et juste dans le palais royal de pharaon comme tu vois dieu d'accord et quand le bébé s'est retrouvé dans le palais royal de pharaon comment dieu sait faire les choses c'est la femme de pharaon qui a ramassé le bébé mais moussa à la salle c'est l'élu de dieu c'est un prophète d'accord et dès que la femme de moussa de pharaon a vu le bébé elle est directement tombée amoureuse du bébé le charme du bébé et finalement elle a récupéré le bébé et elle s'est imposée à pharaon comme quoi ce bébé nous allons l'élever dans ce palais et nous allons le garder d'accord donc donc c'est comme ça que moussa a grandi dans la famille royale de pharaon d'accord et que dieu a fait que ce même bébé moussa qui allait détruire pharaon et qui allait détruire le pouvoir de pharaon d'accord regardez le parallèle que j'ai envie de faire ici comprenez bien dieu c'est lui qui donne le pouvoir effectivement il a donné le pouvoir à pharaon ça nous tous nous le savons parce que l'histoire a relaté ce fait ça a existé mais le même dieu le même dieu a créé un prophète il a mis un prophète qui va combattre ce même dictateur quel est le message que quel est le message que dieu veut nous donner ici il nous a dit malgré c'est lui qui crée le pouvoir qui donne le pouvoir mais il savait pas dit quand il donne le pouvoir à un dictateur à quelqu'un qui vraiment utilise toutes les exactions et satanique dans ce monde qu'on doit le laisser comme tel en tout cas donc qu'est ce que j'ai envie de dire ici malgré c'est dieu qui donne le pouvoir c'est le même dieu aussi qui donne aux autres le pouvoir aussi de combattre la dictature de ce chef donc on doit pas nous résigner seulement à autre personne aussi hein voilà donc 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 on devrait on devrait pas prendre ce verset comme une résignation comme une résignation comme comme une déception comme le disait l'imam moi je suis décidé que j'ai lu ce verset je suis dessus je voudrais rassurer l'imam que le combat qu'il a d'ailleurs je l'ai recommandé je l'ai fait par écrit il n'a qu'à aller voir c'est que l'imam dico du mali a tenu comme combat ces derniers ces derniers mois du côté du mali non c'est comme ça qu'on manipule les guinéens on les manipule c'est dieu il faut pas se mêler machin et tout enfin bref moi je ne suis pas imam je n'ai pas mémorisé le courant ça veut rien dire ça veut dire rien dire ma soeur l'imam l'imam voilà 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 vous savez vous savez vous savez vous savez vous savez voilà vous savez j'ai envie de dire quelque chose votre histoire parce que j'ai vous savez je me suis hasardé à suivre un peu vos vidéos depuis la fois dernière après après notre conversation je suis allé je me suis hasardé parce que vous avez dit quelque chose en parlant de votre vidéo vous avez mentionné comme quoi dieu dieu en fait vous a guidé dieu vous a guidé vous jusqu'à ce que vous avez trouvé le chemin droit qui est le chemin de l'islam et ça automatiquement vous a affecté jusqu'à ce que vous changiez de votre manière et aujourd'hui vous adoptez les recommandations même de l'islam d'abord un sur comment s'habiller d'abord correctement parce que moi je vous cache pas il ya beaucoup de gens qui font des vidéos mais nous on s'en a parlé sur n'importe quelle vidéo moi personnellement il ya beaucoup de femmes qui font des vidéos je m'excuse ce n'est pas pour les attaquer et tout mais le fait que vous vous avez été vraiment un exemplaire dans tout ce qui se fera vous essayez dans votre manière la plus possible d'essayer de vraiment de respecter ce que l'islam dit vous habillez modestement et vous vous exprimer de façon est comme c'est recommandé même par l'islam parce qu'il faut parler de façon correcte il faudra utiliser le langage correct il faudra vraiment et faire prôner c'est le message même du prophète vous savez c'est tout ça et ça ça attire et je vous avais dit quelque chose aujourd'hui qui m'a tellement touché qui m'a marqué quand vous dites que vous avez beaucoup de jeunes filles aujourd'hui qui vont jusqu'à se voiler à travers vous parce qu'à travers le message que vous faites à travers le compétence vous allez même jusqu'à discuter même des femmes vont aujourd'hui jusqu'à vous suivre vous savez vous savez c'est ça c'est ça la recommandation islamique le prophète quand dieu l'a créé il envoie sur cette terre c'est pour qu'il nous joue comme un rôle modèle comme un modèle pour nous êtres humains comment nous devons nous comporter comment nous devons parler comment nous devons avoir nos relations avec les autres êtres humains c'est lui notre rôle modèle ce ne sont pas les stars que nous voyons aujourd'hui les artistes ou bien des gens qui se comportent comme ils se comportent après il ya un sujet il ya deux sujets pour il ya eu l'anniversaire du feu général l'ensemble contient mais il ya l'autre sujet politique par rapport à la cour des comptes qui demande de justifier les dépenses et tout à fait tout à fait voilà donc tout à fait ok 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 je vais continuer rapidement je clôturer rapidement par rapport à l'islam et tout d'accord il n'y a pas de souci je réussirai à ramasser rapidement les deux derniers points le cours des comptes et puis l'anniversaire du feu général l'ensemble contient et parce que c'est important que je que je termine d'abord sur pour faire quoi un peu par rapport au sujet est de la religion vous savez c'est toujours important parce que notre vie notre vie est régie sur cette terre par les lois divines par la recommandation divine d'abord vous avez dit quelque chose quand vous dites que l'islam est une religion universelle d'abord c'est que les gens doivent comprendre dieu a créé une seule religion sur terre depuis le prophète adam et adam d'abord le premier prophète sur ce fut adam notre père le père de la nation humanitaire d'accord quand dieu l'a créé quand il l'a envoyé sur terre il a recommandé une religion la religion c'était quoi c'était d'abord un d'adorer dieu d'éviter le mal et de faire le bien c'était ça le message régime à ça et depuis lui en passant par tous les autres prophètes le prophète noah le prophète ibrahim le prophète moses le prophète isaac tous les prophètes que nous connaissons le coran a mentionné 25 prophètes de noms mais il ya plus que ça mais il ya 25 noms de prophètes ils ont tous proclamé le même message qui consiste à quoi de reconnaître qu'il y a un seul dieu d'accord de l'adorer lui seul de ne pas l'associer à autre chose de faire ce qui est bien et d'éviter ce qui est mal mais le monde a progressé à chaque époque du a envoyé un prophète en fonction de l'époque en fonction de ce qui se passe pendant ce temps donc les religions ont progressé ont progressé les lois divines ont progressé et dieu a dit clairement que le dernier le dernier prophète sur cette terre c'est le prophète muhammad sallallahu alaihi salam et c'est ce prophète là qui est le prophète de toute l'humanité entière l'islam aujourd'hui c'est une religion universelle et pour preuve chacun peut retrouver ce qu'il cherche dans l'islam il suffit d'aller étudier d'aller rechercher vous vous êtes un exemple palpable donc je fais clôt à ça on revient sur les deux aussi rapidement l'anniversaire du feu général à l'ancien comté d'abord nous prions toujours que et que dieu le pardonne que dieu pardonne le feu général l'ancien comté et qu'il garantisse le paradis on peut pas occulter le feu général l'ancien comté il a été le chef d'état durant 24 ans dans notre pays il a fait beaucoup de bonnes choses il a fait aussi de mauvaises choses mais nous nous ne pouvons juger quelqu'un comme tout être humain nous ne pouvons juger le feu général l'ancien comté qu'à travers ses qualités les qualités qu'il a pu faire nous ne sommes que des êtres humains on n'est pas là pour vraiment juger quelqu'un dieu ça lui revient c'est à dire de savoir qui est bon qui est mauvais tout mais en tant qu'être humain nous ne pouvons que prier pour chacun de nous que dieu nous pardonne d'accord parce que on personne de nous ne sait que s'il est sauvé même le prophète une fois on l'a demandé est-ce que et est-ce que il est rassuré que lui-même il est sauvé le prophète a dit même moi je ne suis pas rassuré parce que ce qui reste clair est dieu on peut pas c'est pas par nos adorations que dieu qu'on peut récompagner qu'on peut payer dieu dieu nous a tellement fait de bien on peut pas tout payer d'accord donc le feu général l'ancien comté il faut il faudra retenir certaines choses qui restent des faits marquables qui sont des faits qui sont marquables dans l'histoire de l'évolution de la guinée d'accord d'abord un c'est lui c'est lui le père de la démocratie en guinée parce que n'oublions pas quand le feu général l'ancien comté arrivait au pouvoir la guinée ne vivait pas sous le multipartisme la guinée suivait sous le parti d'état autant du feu général l'ancien fait secou touré d'accord donc quand il est arrivé l'une des premières des choses il a essayé de démocratiser la guinée c'est à dire de faire le multipartisme pour que les partis puissent exprimer les gens puissent adorer dans les différents partis adhérer dans en tout cas les particuliers qu'ils souhaitent adhérer ça c'est un deuxièmement il a il a il a vraiment été à la base de la liberté de la presse en guinée parce que c'est autant du feu général l'ancien comté que la presse je m'excuse alors c'est certainement intéressant il ya beaucoup à dire c'est difficile quand même d'accord donc je laisse ce point parce que je voudrais frôler le dernier point par rapport au cours des comptes parce que là ça m'interpelle en tant que responsable au sein de l'ufdg d'accord donc donc d'abord c'est une loi du code électoral que tous les partis et normalement doit faire le compte par rapport à la campagne par rapport vraiment à l'utilisation de leurs dépenses durant le processus électoral d'accord donc l'ufdg n'a aucun problème dans ce sens mais le seul ici qu'on a actuellement il faudra bien rétenir ce point n'oubliez pas que les bureaux les bureaux de l'ufdg ont été assiégés ça fait à peu près maintenant deux mois depuis et après les élections du 18 vous savez que la police est là donc ils interdisent à tous nos responsables à se rendre au niveau cdo c'est là où on a nos bureaux c'est là où nous faisons tout le travail à savoir le travail de compte de comptabilité et tout donc donc nous on n'a aucun problème à faire ça parce que nous sommes des légalistes nous essayons de respecter la loi mais il faudrait que l'état l'état d'abord nous restitue nos droits comment est-ce qu'on peut faire ce travail nos bureaux sont assiégés nos bureaux sont assiégés par l'armée on sait pas ce qui se passe là parce que d'abord n'oubliez pas un moment ils sont venus ils ont tout détruit là ils ont emporté beaucoup de nos matériels et informatiques le logistique qui étaient là voilà donc il faudra que ça soit clair que l'ufdg reste un parti légaliste l'ufdg va se battre dans ce sens mais pour le moment c'est la dictature que nous vivons l'état utilise la force physique l'état utilise disons la police pour vraiment essayer et d'opprimer le grand parti qui est l'ufdg mais nous quand on aura vraiment toute la latitude et tout on va fournir cela on a fait un travail gigantesque depuis les campagnes les campagnes dans tous les pays la guinée nous d'ailleurs de l'extérieur en tant que structure du parti de l'ufdg on s'est beaucoup investi pour soutenir notre parti d'abord ça c'est un deuxièmement on a pu payer notre caution et on est allé aux élections aussi en fonction vraiment de la volonté de la majorité des responsables et des militants de l'ufdg donc je voudrais me résumer là et je présente toutes mes excuses vraiment d'avoir monopolisé il ya tellement de choses à dire que vraiment le temps qui nous est imparti est minime mais j'espère que à chaque fois l'occasion va se présenter on viendra dire un petit mot un petit mot moi j'aime bien ça va bon par rapport à ce qu'on par rapport à ce qu'on voudrait dire oui c'est vrai voilà parce que je n'ai même pas abordé les pays vous avez parlé des pays vous avez parlé de moi j'ai des choses à dire par rapport à ça d'accord mais je si je me mets à raconter tout ça je vais priver les autres d'accord sur le pouvoir et la religion j'ai beaucoup de choses à dire mais si je me mets à développer je vais priver les autres la politique guinéenne c'est la barre et la plus vendue actuellement c'est que nous consommons tous les jours donc ça ne finit pas donc je m'excuse auprès du tout et toutes les personnes en fait qui vous suivent régulièrement et les autres personnes qui voudraient intervenir je leur laisse la latitude aussi de s'exprimer et moi je resterai là je vous suis jusqu'à la fin et je j'apporterai mes propres analyses aussi par rapport à ce que les autres aussi et disent par rapport aux sujets qui vous nous est présenté mais je conclue par ceci comme l'imam l'a comme l'imam comme l'imam l'a conclu pardon vous avez dit il y a quelqu'un pardon non il y a quelqu'un là ici qui n'arrête pas quoi voilà je sais que les gens vont nous attaquer ils vont pas ils vont pas aimer trop mais je conclue par ça toujours et toujours vraiment avec une lumière d'espoir nous devons nous devons tout faire nous devons tout faire pour nous retourner vers le seigneur nous devons tout faire pour nous retourner vers dieu qui nous a créé la solution la solution sur cette terre et au l'au-delà c'est la religion et l'islam reste la religion la mieux indiquée pour cela l'islam ce n'est pas juste une religion c'est une voie par laquelle nous devons vivre notre vie en fait notre vie d'accord les anglais disent is the way of life les anglais définissent mieux l'islam is the way of life c'est la voie en fait de la vie ce n'est pas juste psychologique ou juste au niveau de l'adoration non tout ce que tu fais c'est islamique tout ce que tu fais sur cette terre c'est islamique et toutes les créations de dieu sont islamiques les arbres quand les arbres ventilent ils adorent dieu quand les oiseaux chantent ils adorent dieu tout ce que dieu a créé sont sous l'islam excepté les êtres humains qui désobéissent dieu quelquefois donc il y a beaucoup de choses à dire ma soeur je vais m'excuser une fois encore et laisser la latitude aux autres qui voudraient ce qu'on va les écouter aussi voilà donc donc c'est ça merci une fois encore et que la bénédiction de dieu s'abattent sur nous tous et que la paix de dieu soit sur nous et qui nous donne force et courant santé et qui nous guide surtout sur le bon chemin et sur le meur chemin afin qu'on puisse dissocier ce qui est bien de ce qui est mal et qui nous donne vraiment une prospérité longue vie qui pardonne tous nos parents qui nous ont dévancé et qui donnent longue vie à nos parents avec lesquels nous continuons à vivre et qui leur donne une santé de fer qui nous épanne surtout de cette maladie de covid qui aujourd'hui est fait et que la vie sociale est vraiment interrompée voire même la vie religieuse merci une fois encore et à bientôt merci merci